Salut à tous, Neo Anderson pour Endgames.com, ce soir on vous présente Of Orcs and Men, un jeu développé par Cyanide et Spiders, deux boîtes françaises ultra-talentueuses et édité par Focus Home Interactive. Écoutez cette musique. Voilà, c'est absolument génial. Il faut savoir que le compositeur des musiques de Of Orcs and Men est également le compositeur des deux volets d'Obscurs et de Alone in the Dark, A New Nightmare, si je ne dis pas de bêtises, Alone in the Dark 4, pardon, le New Nightmare étant l'épisode sorti sur PlayStation 1, si je ne m'abuse. Donc, Of Orcs and Men, c'est du RPG en duo avec une musique absolument dantesque. On va charger une partie pour vous montrer de quoi il retourne. Et vous allez voir que c'est la bonne, bonne, bonne surprise du mois. Alors, on va aller dans la fosse extérieure du mur. C'est une mission annexe. Donc, le pitch d'Of Orcs and Men, il est relativement simple au départ. Un empereur humain, Damoclès, a décidé de détruire toutes les peaux vertes. Donc, faire un génocide d'orques, de gobelins. Et pour ça, il s'est allié aux elfes et aux nains. Il a construit une énorme muraille pour protéger son empire. Et de là, il essaye de détruire tout ce qui peut représenter une menace pour lui. Donc, les orques, les gobelins, tous les monstres en général, tels qu'on les décrit dans la mythologie et héroïque fantasy. Le petit souci, c'est que ce soft vous fait incarner un gobelin et un orque. Vous allez voir qu'en fait, les méchants ne sont pas vraiment ceux qu'on croit. Et que les orques et les gobelins ne sont pas si mauvais que ça. Ils sont juste... c'est un petit peu une chasse aux sorcières qu'on leur fait. Donc, vous allez incarner Arcaille, qui est un Blood Joe, un commando d'élite, dont la mission est de tuer l'empereur. D'abord, il doit libérer une magicienne du nom d'Arkène. Et ensuite, détruire l'empereur pour empêcher le génocide complet des orques. Pour ce faire, il doit passer l'imposante muraille qui protège le territoire de l'Empire. Et la seule personne capable de le faire, c'est lui. Styx. Un gobelin qui, contrairement à ses congénères, peut parler. Et a tout un tas de capacités. Apparemment, c'est un survivant, mais il a aussi une histoire très particulière. Tout comme, bien évidemment, Arcaille a lui aussi son histoire. On la découvrira au fur et à mesure de la quinzaine à vingtaine d'heures de jeu que dure le soft. Avec quelques quêtes annexes, mais une aventure relativement linéaire. Alors, tout d'abord, ce qui frappe, je ne sais pas si vous le voyez. C'est que pour une production française, je dirais, avec des moyens beaucoup plus limités qu'une grosse équipe comme chez Capcom ou autre. Eh bien, c'est ultra joli. Donc, la modélisation des personnages, elle est excellente. Les effets d'eau, donc ici la pluie qui coule, c'est absolument génial. Très sincèrement, on s'y croirait. L'animation, bon, ça rame légèrement. Mais, il n'y a pas vraiment de gros gros soucis avec ça. Bref, le moteur 3D tient largement la route. Affiche des sprites, des modèles 3D de très bonne facture. Et des environnements ultra détaillés. Donc, moi, très sincèrement, c'est une grosse surprise pour moi. Et c'est la première claque que j'ai prise dans la figure en jouant à Of Orcs and Men. Il y en aura d'autres, on va les découvrir tout de suite. Donc, c'est du RPG en duo. Vous passez d'un personnage à l'autre sur simple pression de la touche Y. Voilà, voilà. Alors, le jeu est bien sûr sorti sur PC, PS3, Xbox 360. Au niveau des versions, c'est quasiment la même chose. Étant donné que c'est du RPG, vous avez accès à tout un tas de statistiques. Donc, vous allez monter de niveau. Là, par exemple, dans cette partie-là, je suis au niveau 9. Je gagne des points d'expérience que je peux répartir entre force, agilité, endurance et esprit. Ça, c'est très bien expliqué. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec ça. Vous savez qu'il faut de toute façon spécialiser Styx, étant donné qu'il fait principalement du combat à distance vers son agilité et son esprit, puisqu'il est relativement chétif. Et forcément, Arcaï, c'est la force et l'endurance. On a accès à un inventaire. Là aussi, zéro prise de tête. Vous ramassez les objets dans des coffres ou vous les achetez chez un marchand via des points de troc. Vous pouvez les booster une fois, également, avec ces fameux points de troc à ce niveau-là. Donc, rien d'exceptionnel. On se retrouve, en fait, face à, au départ, en tout cas, on le croit, une copie de Game of Thrones, qui est également un jeu de Cyanide. On a vraiment beaucoup de similitudes, les combats par deux, etc. Mais vous allez voir que le soft se démarque particulièrement, d'une part, par son moteur de jeu, et d'autre part, par son système de combat, qui est une version ultra boostée et ultra améliorée de celui de Game of Thrones. Donc, Game of Thrones, c'est un petit peu les prémices de ce qu'allait être Of Orcs and Men. Après l'inventaire, on a les compétences qui vont vous servir en combat. Trois types. Donc, on a les compétences spéciales, les compétences de corps à corps, les compétences de combat à distance pour Styx. Et pour Arcaille, le combat au corps à corps, c'est une posture offensive et on a une posture défensive. Vous allez voir à quoi ça sert très bientôt la carte. Là, vous allez voir qu'en fait, le level design n'est pas ultra inspiré. C'est vachement linéaire, il n'y a pas beaucoup de place pour l'exploration. Mais bon, l'histoire est tellement passionnante que, à la rigueur, on n'y fait pas trop attention. Le système de combat va vous scotcher durant des heures. Et enfin, le journal qui reprend un petit peu toute l'histoire du soft. Ici, ma mission, c'est d'aider un orc qui se serait apparemment fait capturer. Donc, je peux prendre Arcaille et attaquer les ennemis comme un bourrin. Mais le mieux, au départ, c'est de prendre Styx parce qu'il a une capacité très particulière qui est celle-ci. Voilà. Et là, on est en mode Prédator, pour ceux qui connaissent le film culte avec Arnold Schwarzenegger. Donc, on est complètement invisible, à moins de vraiment se coller le nez contre un ennemi. Et le but, on va simplement essayer de tuer tous les personnages de façon ultra silencieuse. Vous allez voir que c'est vraiment jouissif. Parce qu'autant le level design n'est pas inspiré, autant le positionnement des ennemis, lui par contre, est très sympa. Donc, dès qu'on passe en mode furtif, en fait, Arcaille reste sur place pour ne pas vous gêner. Parce que c'est vrai que, bon, un gros orc de loin, ça se remarque. Et on est parti pour un petit peu d'infiltration. Donc là, c'est tout simplement repérer les tours de garde, les différents ennemis. Est-ce qu'il y en avait un là-au-dessus ? Ici, regardez, là-au-dessus, il y en a un, voire un deuxième. Voilà. Je vais essayer de tuer celui-ci sans me faire repérer. Je ne pense pas que les gardes vont me repérer. Maintenant, apparemment, personne ne peut me voir. C'est parti. Oups, il y en a un qui arrive là. Ça va, il ne m'a pas vu. Je m'enfuis en vitesse. Il ne devrait pas voir le cadavre. Je vais aller repérer les deux gardes qui sont là. Attention, cette compétence est limitée dans le temps. Donc au bout d'un moment, vous allez réapparaître. Voilà, là, je peux réapparaître. Tout ça, pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour éviter Arcaille de devoir se taper tous les ennemis. Parce que moi, en combat à distance, je suis peut-être balèze, mais je ne fais pas non plus des masses de dégâts, c'est des petites dagues. Donc c'est Arcaille qui va faire le gros du boulot et tuer les monstres. Le problème, c'est qu'Arcaille a une jauge de furie qui se remplit au fur et à mesure des coups qu'il donne et des coups portés, en fonction des capacités que vous allez choisir. Plus vous donnez des coups violents, plus votre jauge de furie se remplit. Quand elle est pleine, vous passez en mode berserk. Donc vous êtes complètement incontrôlable. Et forcément, là, la stratégie, vous pouvez lui dire adieu. Le fait est qu'en mode berserk, Arcaille peut aussi s'en prendre à vous. Et c'est là que ça devient relativement compliqué. Donc le but, c'est simplement de tuer un maximum d'ennemis en étant sous la forme de sticks, comme ici. Pour limiter le nombre d'ennemis qui s'en prendront à Arcaille quand vous irez au corps à corps, forcément. Et ensuite, avec Arcaille, de passer en mode rage, mais vraiment vers la fin du combat, pour éliminer tous les ennemis déjà affaiblis instantanément. Si Arcaille passe au début du combat, il n'y a plus aucune stratégie. Il va taper dans le tas, il va baisser complètement sa garde et vous allez perdre très rapidement. Vous pouvez relever votre personnage, tomber en combat, si l'autre est encore en vie, mais avec une jauge de vie fortement diminuée, malheureusement. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup de stratégies. Personnellement, on adore. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on se la joue un petit peu, infiltration. Mais vous allez voir que dès Carcaille va rentrer en scène, ça va être assez bourrin, ça va être très sympa. Donc regardez un petit peu les décors, moi je suis sous le charme. On a une direction artistique qui est absolument splendide. On a plein 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 d'effets climatiques. Les dialogues sont intégralement en français, le doublage est génial. Les musiques, on en a déjà parlé, c'est du pur bonheur. Alors oui, on peut juste lui reprocher sa linéarité. C'est un fait. Mais bon, moi personnellement, c'est une excellente surprise pour ce mois d'octobre. Alors ici, on va essayer de se planquer sans qu'il nous voit, mais j'aimerais bien. Voilà, qu'il y en a un qui se retourne. Éventuellement. Voilà, regardez celui-ci. On va se planquer. En espérant qu'il ne nous voit pas. Impeccable, voilà. Et maintenant, on va juste attendre qu'il se sépare. Et on va prendre celui qui sera le plus vulnérable. Et tout le jeu est comme ça. Vous pouvez vous la jouer quasiment les trois quarts infiltration. Et ensuite, gros bourrin avec Arcaille. J'adore, j'adore, j'adore. C'est beaucoup plus original que Game of Thrones, qui rentrait systématiquement dans le tas. Et ça ajoute vraiment une plus-value. Bon, les effets de lumière, regardez, sont absolument splendides. Voilà, donc ici, je pense que je peux le tuer sans trop me faire voir. Et voilà, hop. Alors Stix qui fait toujours chut, en mode infiltration, c'est assez excellent. Ok, il m'en reste encore un. Et ensuite, je me charge des autres gugus. Voilà, il revient. Qu'il revienne tranquillement. Moi, je vais me planquer dans l'ombre. Je vais régénérer mon pouvoir au cas où, parce que je n'ai pas envie que ça réapparaisse pile poil devant l'ennemi. Voilà. Et maintenant, on est parti. On va tuer le dernier ennemi, puis on va rentrer dans le tas des trois autres. Et là, vous aurez vu un petit peu les spécificités de l'infiltration et du mode combat, puisqu'on va vraiment... Voilà, personne ne m'a repéré. Et là, vous voyez, je vais les prendre en tenaille. Donc, j'ai Stix d'un côté, qui va en fait se rapprocher d'un ennemi pour le tuer discrètement. Les deux autres vont forcément réagir. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander à Arcaille de bien vouloir me rejoindre par ici. Voilà. Ce sera mieux s'il descend. Écoutez, les bruitages, on sent vraiment qu'on maîtrise un orc. Là, c'est le pur, 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 pur bourrin. Alors, au niveau du système de combat, voilà, on peut rentrer quatre ordres via trois menus radios. Donc, on les a déjà montrés. Offensif pour la posture offensive. Oubliez votre défense et votre jauge. va forcément monter hyper vite au niveau de la rage spéciale. Eh bien, c'est des coups qui vous permettent ou de remonter un adversaire qui est tombé ou alors de, par exemple, ici, faire un lancer de gobelins. C'est très sympathique. Ça fait hyper mal. On lance Stix, en fait. Et alors, la posture défensive, elle, vous permet de mieux résister aux coups, de moins faire monter votre jauge de rage, mais forcément, vos coups sont moins puissants. Vous pouvez provoquer les ennemis pour les amener sur vous et jouer le rôle de bouclier par la suite. Donc, c'est très, très technique. Et on se fait vraiment très plaisir parce que même en mode normal, il y a quand même 4 modes de difficulté, mais même en mode normal, le jeu est déjà très compliqué au niveau des combats, donc il faut réfléchir, il ne faut pas rentrer dans le tas comme un bourrin. Alors, ici, ce qu'on va faire, voilà, j'ai Arcaille, je vais repasser vers Stix, je vais me rapprocher d'un ennemi pour le tuer discrètement. Voilà, personne ne va me voir. Et au moment où je vais porter le coup, je vais sélectionner Arcaille. Regardez, je porte le coup. Voilà, hop, j'arrête l'action. Donc, vous voyez, là, j'ai porté le coup. L'action n'est pas arrêtée, elle est simplement ralentie. Je passe à Arcaille et là, je vais faire une charge offensive sur un des ennemis, suivi d'un coup circulaire pour éloigner l'autre et enfin d'un coup puissant. Ça va être radical. Au niveau de Stix, je reprends son contrôle, il vient de tuer un ennemi. Je vais repousser mon ennemi. Je peux repousser mon ennemi. Je vais peut-être, à mon avis... Voilà, c'est ceci, pièce perce-armure, la m'empoisonner. Non, je vais l'empoisonner, ce sera mieux. Je vais empoisonner l'autre ennemi, celui qu'Arcaille ne touchera pas pour qu'il continue à baisser son énergie. Et ensuite, un coup de dague volante et une attaque déstabilisante. Ainsi, Arcaille n'aura plus qu'à finir le boulot. Et là, je réappuie sur le bouton et c'est parti. Vous voyez, tous les coups vont s'enchaîner. La charge, le coup puissant, d'abord le coup circulaire, voilà, on éloigne les ennemis, le coup puissant et je termine. Voilà. Alors, vous voyez, la jauge de rage en bas à gauche, c'est la jauge rouge, c'est celle d'Arcaille, elle est seulement remplie à moitié. Elle se vide au fur et à mesure. L'énergie remonte également toute seule. Et voilà comment on finit un combat en beauté. Tout simplement. Donc là, on a quand même vu pas mal de particularités du soft. Moi, j'adore. C'est... Enfin, j'arrête pas de le dire, mais je pensais pas prendre autant de plaisir avec ce soft parce qu'on ne l'attendait pas. Faut dire que, bon, Game of Thrones était très bon pour les fans, mais pour ceux qui ne sont pas fans de RPG, pas fans de RPG, et même pas novices dans le genre qui veulent pas du tout y toucher, et surtout pas fans de Game of Thrones, c'était pas génial, quoi. Le soft avait quand même de grosses lacunes techniques. Ici, on a vraiment un moteur 3D qui a la pêche. Ça le fait, ça rend bien. Bon, ici, je vais essayer de le tuer à distance pour que personne ne me voit. On a... Oh, merde, ils sont 4. C'est pas grave, je vais en tuer un et puis on va se taper les autres. Nos sous-sails. On a plein de capacités différentes qui sont ultra utiles. Allez, hop, c'est parti. J'assassine lui. Je prends Arcaille, je fais ma charge sur ce personnage-là. Bing. j'enchaîne avec une attaque rapide, un coup puissant et un deuxième coup puissant. C'est parti. Là, vous voyez, donc, Arcaille va faire sa charge. Boum ! 3 quarts d'énergie, une attaque rapide et c'est parti. On reprend le contrôle de Styx. Si vous ne faites rien, ils font des attaques classiques, ce qui est relativement bête. Bon, là, avec Styx, je vais essayer de me dégager de ce combat et de me taper les arbalestriers parce qu'eux sont vraiment emmerdants. Donc, avec des coups, des lancers précis, ce sera parfait. Vous pouvez customiser, en fait, des coups automatiques avec les gâchettes RT et LT. Vous voyez que là, j'ai pris simplement le coup de lancers précis avec Arcaille. Je crois que c'est l'armiste d'énergie. Donc là, je vais me diriger vers eux. Regardez le lancers précis. Hop ! Et voilà ! La moitié de l'énergie qui tombe. Bon, là, je vais avoir besoin d'Arcaille qui va faire un coup circulaire pour en dégager un maximum puis deux coups violents. Je reprends Styx pour continuer mes coups précis. Ça coûte forcément de l'endurance. Donc après, on va faire des coups classiques et on est parti. Voilà, vous voyez là, c'est vraiment hyper bien géré. Et voilà ! Par contre, Arcaille va peut-être entrer en mode rage. Et non, c'est bon ! On l'a évité. Et on gagne un niveau ce qui va me permettre de vous parler des gains de compétence comme vous l'avez vu. Donc au niveau des caractéristiques, voilà, vous avez en fait à chaque niveau un point à dépenser. Force, agilité, endurance, esprit. Moi je vais prendre l'agilité, ça permet d'effectuer des coups critiques et d'esquiver les attaques physiques. On confirme. Au niveau des compétences, je vais en acheter une nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Taillage de portrait, un jet explicite qui a le don de mettre la cible en run. Voilà, c'est parti ! On passe à Arcaille. Avec Arcaille, on peut également augmenter bien évidemment les capacités. Voilà, celle-ci. Styx envoie une mixture maison qui accélère la régénération de santé d'Arcaille. Allons-y. Et sa caractéristique, on va monter sa force parce que c'est un vrai bout quand il veut. Voilà, c'est parti ! Alors ce que je voudrais maintenant vous montrer, c'est le mode rage. Donc on va essayer de se taper un combat en vitesse où je vais jouer principalement avec Arcaille qui va s'en prendre plein la figure et entrer en mode rage. Regardez un petit peu la modélisation d'Arcaille. Il est terrible, il fait ultra peur. Il faut le voir hurler, grogner. L'eau qui ruisselle sur son corps. Voilà, là, on va passer direct en mode grosse fight. Arcaille va passer en rage. Vous allez voir. Tu la connais ? Ouais ! Putain, mais quelle conne ! Il faut qu'on la sorte de là. C'est parti. Alors, on est parti avec Arcaille. On va faire un lancer de gobelins, tiens, juste pour vous montrer ce que c'est. Voilà. Et ensuite, on est parti avec des coups puissants, des coups circulaires. Ok. Let's go ! Voilà, regardez le lancer de gobelins. Bing ! 500 points d'un coup. Et là, Arcaille est parti. Là, ça devrait monter relativement rapidement. Il va passer en mode rage. Ça va peut-être me faire perdre le combat, mais je vais vous le montrer quand même. Regardez sa jauge. Regardez sa jauge. Elle monte, elle monte. J'espère qu'il va passer en mode rage. On va faire des coups puissants. Voilà. Allez, il va passer en mode rage. C'est parti. Regardez. Et là, il est incontrôlable. Et là, il va taper sur tout ce qui bouge. Aussi bien Styx que les ennemis. Je ne le contrôle plus. Mais regardez la masse de dégâts qu'il fait. Il tape même sur la personne que je suis censée protéger. Vous voyez, c'est hallucinant. Le problème, c'est qu'après, une fois qu'il sort de ce mode rage, il est catatonique. Voilà. Et on ne sait plus rien faire avec pendant un petit temps. Donc, il faut vraiment bien le gérer parce qu'à ce moment-là, Styx se retrouve tout seul. Et voilà, fin du combat. Eh bien, je pense que vous en avez déjà bien assez vu sur ce Of Orcs and Men plus que sympathique. Écoutez, les doublages sont géniaux. On peut également sélectionner différentes réponses pour les dialogues. Ça n'a pas une énorme incidence, mais ça permet d'en apprendre plus sur le scénario. Donc, je prends Styx. J'ai voulu le faire passer par l'en dessous, mais des gobelins nous sont tombés dessus. C'était l'horreur. Ils étaient trop nombreux pour nous, alors on a couru. Dans la panique, on s'est perdu dans ces labyrinthes. C'était un ensemble là-dessous. On ne savait plus où aller et les gobelins nous ont rattrapés. J'ai couru et quand je me suis retournée, l'Orc n'avait pas suivi. Il est mort. À moi que les gobelins l'invitaient à prendre un verre. À ton avis, mon grand, j'ai pu m'enfuir. J'adore, j'adore. Les doublages mettent dans l'ambiance. En plus, c'est du dialogue cru, du dialogue violent. Il y a des gros mots qui fusent. C'est mature, c'est génial. C'est quoi le rapport avec l'inquisition ? Figure-toi qu'à peine le nez dehors, il y avait déjà une affiche. Ok, on va passer les phases de dialogue. Tu aurais une affiche sous toi ? C'est vraiment terrible. Sérieusement, je ne sais pas comment l'inquisition, c'est ce que je faisais. Mais je peux dire adieu à ma paille. J'en ai assez entendu. On rentre. T'as entendu le patron, ma belle ? On retourne. Merci, mais je ne veux pas. Je vais plutôt m'éclipser. Et voilà, on retourne sur nos pas. C'est fini. Ce vidéo test de Of Orcs and Men touche à sa fin. J'espère vous avoir donné envie d'acheter le jeu parce que pour récompenser le travail qu'ont pu faire Cyanide et Spiders pour ce soft, il faut vraiment acheter le soft. Ne le pirater surtout pas parce que 1, c'est mal. 2, ce serait vraiment contre-productif. Ce sont quand même des sociétés qui ne sont pas aussi grandes que Capcom ou Konami mais qui nous font des jeux avec un travail d'orfèvre derrière. Voilà, moi je trouve ça absolument hallucinant. qu'avec des équipes parfois réduites, on parvienne à faire des jeux de ce calibre-là qui n'ont rien à envier aux mastodontes du genre. Donc foncez ! Of Orcs and Men c'est la bonne surprise du mois d'octobre. C'est beau, c'est jouissif, c'est certes très linéaire, mais vous allez vous éclater et l'histoire est absolument excellente. Sur ce, End Games, ça se termine pour ce soir les vidéos tests. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos tests, on espère des jeux toujours aussi bons. En attendant, jouez bien et n'oubliez pas, le bien et le mal, ça n'existe pas, tout n'est que gris et c'est ce que Of Orcs and Men tente de vous prouver. Les orcs et les gobelins ne sont pas nécessairement aussi mauvais qu'on essaye de nous le faire croire dans les purs récits d'Heroic Fantasy. A très bientôt. Ciao. Alors c'est sûr, je vous conduis de près. Les affaires sérieuses commencent. T'as salué les gars, t'as tout ce qu'il te faut. Oui, on part.